Le fromage c'est comme dans l'amour, on ne comprend pas tout. En soi, faire du fromage à la maison c'est simple et ça mérite que chacun essaye. Au début ça va faire des choses moyennes et puis un peu à la fois on saura faire. Dans 20 ans, on va être soumis à des conditions de vie qui vont être très difficiles. Là, le fait de savoir faire soi-même va être capital. J'ai été paysan pendant 30 ans. Un métier de paysan c'est rendre les bêtes heureuses. Alors j'étais mauvais agriculteur, j'étais moyenne éleveur, bon fromager. Moi j'ai été paysan au fromager, donc s'il y a un vrai fromager qui me regarde, il va certainement dire que je fais des choses qui ne sont pas du tout correctes, mais ce n'est pas grave. On va faire une pâte molle proche d'un camembert. Donc là, on va démarrer la première phase de la fabrication du fromage qui est la maturation. On met donc un peu de yaourt, un peu de yaourt avec un peu de lait. J'étais citadin, j'ai fait des études de langue pour devenir interprète. Rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place et qu'il fallait que je sois au contact de la nature et que je sois dans un métier d'action. Donc j'ai quitté tout ça et je me suis formé pour devenir agriculteur. J'avais le sentiment qu'en devenant un intellectuel, un citadin, j'allais passer à côté de vraies valeurs. Et que les vraies valeurs étaient portées par le milieu rural, par les gens qui sont proches de la matière, qui sont proches des choses faites avec les mains. Le problème du climat, il est dû au fait qu'on se déconnecte de la réalité. Vu d'un regard purement intellectuel, on passe à côté de l'essentiel. On va réchauffer tout doucement jusqu'à 33. Moi, la recette telle que je l'ai développée, c'est uniquement avec des thermophiles, donc fermant yaourt. Et j'obtiens un fromage qui est très crémeux, très souple, qui me va bien. Mais en fait, je ne sais même pas exactement comment est la recette du camembert. S'il y a un normand qui m'écoute, peut-être qu'il saute au plafond. Je ne sais pas. Bon, allez, on va aller dans ma cave d'affinage. Et je fais ce que je peux avec les locaux que j'ai. Voilà, on va aller voir, c'est dans l'atelier. J'affine dans une simple caisse en polystyrène, dans cet atelier qui est à peu près l'hiver à 10 degrés et l'été à 14 degrés. Je suis en train de finir l'affinage des fromages. Oui, ils sont pas mal. Je ne peux pas les laisser à l'air libre, d'abord à cause de la saleté, mais aussi parce qu'à l'air libre, il y a beaucoup trop d'oxygène. Il faut toujours qu'il y ait un certain rapport entre la quantité de fromage et le volume d'air. Tous les jours, j'ouvre ma boîte, je retourne les fromages. Je les ai en main, ça me permet de voir s'ils sont trop humides ou juste comme il faut. Et donc, pour le lendemain, je décide de mettre le couvercle soit fermé, soit légèrement de travers, soit carrément de travers, pour qu'il y ait plus ou moins d'oxygène, pour que mes fromages soient à la bonne hygrométrie. C'est tout simple. Et c'est ce qui demande quand même un petit coup d'œil. Fin d'affinage, c'est pas mal. Ça sent bon. Et les petits lactiques sont souples. Celui-là est plus ferme, moins bien réussi. C'est vraiment chouette. Mon fromage idéal dans ma tête, c'est un fromage très crémeux, mais avec une croûte suffisamment ferme pour tenir le crémeux, pour pas qu'il s'écroule. Je dis toujours, mon rêve de fromage, c'est l'équivalent du Beaujolais nouveau pour le vin. C'est très jeune, c'est très fruité. Et c'est déjà fini. Donc là, on va simplement attendre une demi-heure. Start. Voilà, toi, ça démarre le décompte. C'est bon. Et bien, quand j'étais agriculteur, j'avais un mécano agricole. Et quand il a pris sa retraite, il a créé un groupe, l'outil en main, dans le Rhône. Et il m'a raconté ça. J'ai dit, ah, ça, c'est génial. L'être avec des enfants, leur faire découvrir les métiers manuels. J'ai dit, quand je serai en retraite, je ferai la même chose. Quand j'ai pris ma retraite, je suis venu côté Saône-et-Loire. Et tout de suite, j'ai proposé au centre social de m'aider à mettre ça en place. Et ça a été le point de départ de l'outil en main. Donc, ce n'est pas moi qui ai tout créé. Moi, j'ai simplement lancé l'idée. Donc, on a mis quoi dans le lait ? Du petit lait. Du petit lait et du yaourt. C'est quoi ces trucs-là ? Dans le yaourt, il y a déjà des petites bestioles. Les bestioles, comment tu les appelles ? Bactéries lactiques. Ce n'est pas important, les bactéries lactiques. Donc, on a mis des bactéries lactiques qu'on a trouvées dans du yaourt et dans du petit lait. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait dans le lait ? Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire dans le lait ? Elles se reproduisent parce qu'il fait chaud et parce qu'il y a de la nourriture, du sucre. Donc, elles se multiplient. Et donc, elles transforment le sucre en acide. Donc, le lait, il est en train de s'acidifier. Ça, c'est donc la première étape. La première étape. Et la deuxième étape, il faudra faire durcir le lait. Avec le foie d'agneau ? Avec l'estomac de l'agneau ou du veau. Tu te rappelles comment il s'appelle le quatrième estomac ? La présure présure. La présure, c'est ce qu'on utilise. Vous allez chacun préparer 7 millilitres de présure. Donc, 7 millilitres chacun. Les enfants, quand ils deviennent grands, ils n'ont aucune idée. Et de la matière. Et de comment le lait arrive dans leur bol. Et de comment une planche a fait un meuble. Rien. Donc, pouvoir leur permettre d'avoir une vie qui ait plus de sens. Où tout s'explique. C'est vraiment un geste d'éducation remarquable. Et toi, Héloïse, tu veux faire quoi quand tu seras grande ? Lui, il a dit qu'il voulait être acteur. Et toi, tu veux faire quoi, Héloïse ? Moi, je veux aider les animaux. Ceux qui sont dans la forêt, ceux qui sont graissés et tout ça. Donc, tu ne veux pas soigner les vaches et les chiens ? D'accord. Je ne sais pas si ça crée des vocations. Mais peu importe. Je suis sûr qu'après, ce qu'ils apprennent à l'école n'a plus le même sens. Vous vous mettez sur le feu. Et on remonte à 34. Là où j'ai pris mon pied en tant que professionnel, c'était à faire du fromage. Et donc, transmettre ce regard, cette attention, c'est une façon de continuer à faire ces gestes que j'aimais bien faire. C'est bon, Lilian, tu peux bloquer maintenant. Mets ta cuillère à plat. À plat, ta cuillère. C'est bon. On met le couvercle. Température élevée, plus tout petit morceau, ça va faire un fromage plus dur. Donc, il y a trois choses à faire en même temps. Il faut brasser, couper, chauffer. En fait, il faut bouger un tout petit peu le doigt. Ah, ça fait une forme de boutonnière, c'est joli. Alors là, on est parti pour le brasser pendant 10 minutes. Je coupe les morceaux qui sont trop gros pour arriver à des morceaux de 1 cm sur 1 cm à peu près. Un peu à la fois, le petit lait va devenir jaune, vert. Donc là, l'acidité continue à monter dans la casserole. Et je vais mettre de l'eau pour couper cette acidité. Donc, 20 cl d'eau. Voilà. Allez, cette fois, c'est bon. Donc, mise en moule. On évacue le petit lait en trop. D'habitude, j'utilise des faisselles de Saint-Marcelin. Et j'ai réalisé qu'en utilisant des faisselles de Charolais, j'obtiens un fromage beaucoup plus crémeux. Pourquoi ? J'en sais rien. J'en sais rien, c'est comme ça. Le fromage, c'est comme dans l'amour. On ne comprend pas tout. Ça, c'est ce qu'on a fait il y a 15 jours avec les enfants. Donc, les petits, ce sont ce qu'on appelle les lactiques. Donc, ça, c'est ce que font presque tous les paysans. Affinage relativement souple. Ils sont pas mal. Celui-là, c'est celui qu'on vient de faire. Là, il sort du frigidaire, donc il est un peu froid. Voilà ce qu'on obtient. Moi, quand j'étais à la fac, j'étais malheureux. Et je suis allé bosser dans des fermes. Et là, j'ai trouvé du plaisir. Mais c'est des plaisirs sensuels. Le plaisir, l'odeur d'un tas de fumier, l'odeur d'une étable. Et après, heureusement que j'étais naïf. Parce que si j'avais réalisé la quantité de boulot, j'y serais pas allé. On apprend à se dépasser. C'est pour ça que je suis fier au bout du parcours. Je ne pensais pas avoir autant de ressorts en moi-même. Et ce métier m'a fait découvrir que quand on est au bout du rouleau, il y a une autre pelote. Et on tire sur la pelote. Et on arrive au bout du rouleau. Et il y a encore une autre pelote. Et ça, c'est dur à vivre. Mais quand on a fini, c'est un sacré apprentissage d'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501